bonjour à tous konnichiwa minna c'est kazoo alors avant de commencer cette vidéo je tiens à m'excuser pour la luminosité foireuse mais il fait un temps pourri il pleut des cordes et il est 9h30 du matin mais on a l'impression qu'il est plus de 18 heures donc j'ai dû allumer toutes les lumières c'est un peu pourri comme éclairage alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous indiquer la tenue on va dire la plus adéquate pour passer une bonne journée au parc esthérix quand il fait ultra chaud l'été parce que c'est vrai que les gens ont tendance à y aller un peu comme ils sont habillés et c'est pas forcément toujours la meilleure idée du monde du coup on va commencer par là pour le point numéro 1 donc je vous disais la tenue donc surtout 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 ne venez pas en jean parce que c'est le meilleur moyen pour qu'ils mettent dix ans à sécher une fois que vous avez fait un menu express ou un grand splash et franchement un jean mouillé c'est vraiment pas ouf le deuxième point c'est les chaussures surtout ne venez pas en chaussures fermées vraiment les sandales c'est la vie les chaussures fermées genre basket qui non les baskets vous allez être en chaussettes dedans vous allez avoir les pieds trempés dans les attractions aquatiques vous allez faire floc floc dedans toute la journée ça va être ultra désagréable donc pas de basket et pas de tongs non plus parce que le nombre de personnes que je vois avec des tongs les tongs dans les attractions ça peut s'envoler vous pouvez glisser avec sur les allées du parc enfin vraiment les tongs non plus vraiment donc les sandales c'est la vie il y en a des très bien des sandales qui ne coûtent pas forcément cher donc les sandales c'est la vie la troisième chose excusez moi j'ai la malice pour pas oublier ah oui important pour les dames et les demoiselles vraiment les genre vraiment ne venez pas avec un tee shirt blanc à moins que vous vouliez faire un concours de tee shirt mouillé involontaire ce que je ne pense pas le nombre de femmes et de filles que je vois dans les déambulant les allées du parc avec un tee shirt blanc ou un petit top super court en fait elles se rendent pas compte qu'elles vont être trempées que du coup tout va être visible en dessous pour n'importe qui donc à moins de vouloir faire exposition vraiment pas de tee shirt blanc ensuite il ya les incontournables casquettes chapeau et lunettes de soleil mais il faut bien penser à les retirer avant de monter dans les attractions parce que sinon bah ça va s'envoler et vous les retrouverez jamais et quand je vous dis jamais c'est jamais vraiment il ya j'ai déjà eu quelqu'un qui a eu qui a fait cette expérience et jamais la personne n'a retrouvé sa casquette donc vous pouvez les emmener c'est indispensable mais il faut surtout pas oublier de les retirer avant les attractions donc au niveau de la tenue voilà vous avez vous avez le package de base donc tee shirt de couleur short sandales casquette casquette chapeau lunettes de soleil ça c'est la tenue de base après au niveau des essentiels alors c'est des choses que j'ai déjà répète que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je vais le répéter ce pas grave donc il faut avoir pensé à emmener une bouteille d'eau congelée ça vous permet d'avoir de l'eau fraîche toute la journée sans être obligé d'aller vous réapprovisionner sans arrêt aux toilettes du parc ou d'acheter des boissons hors de prix un brumisateur même si c'est un peu un placebo parce que vous allez avoir l'impression que ça vous rapprochise de ouf sauf que le brumisateur c'est un peu un ça fait un peu un effet loupe avec l'eau donc avec le soleil vous risquez aussi de prendre des coups de soleil donc il ne faut pas oublier la crème solaire qui était le point suivant waterproof si c'est possible comme ça au moins vous êtes tranquille et pour ceux qui veulent vraiment un mini ventilateur j'en avais acheté un manuel donc je tournais une petite manivelle pour 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 me rafraîchir c'était bien pratique mais c'est pas une obligation ou au pire un truc pour vous éventer ça marche aussi et après je vais vous donner aussi quelques conseils génériques qui ne sont pas spécialement pour l'été mais vu que j'y suis vous en profitez amener ça aussi je l'ai déjà dit plusieurs fois mais amener un poncho ou un caouet pas pour vous protéger vous mais pour protéger votre sac à dos quand vous faites des attractions aquatiques parce que c'est jamais agréable si votre sac à dos n'est pas étanche d'avoir votre pique-nique qui est tout mouillé ça a aucun intérêt donc va protéger votre sac à dos avec un poncho ou un caouet et quelque chose auquel les gens ne pensent pas forcément mais enfin moi ça me paraît évident prenez juste de l'argent liquide sur vous n'emmenez pas votre carte bleue parce que c'est le meilleur moyen d'exploser complètement votre budget parce que s'il fait chaud et vous êtes en famille les enfants ils auront envie d'une glace de biscuits de bonbons ils auront envie de boisson fraîche vous allez avoir envie de vous aussi d'ailleurs il y a des souvenirs qui vont rentrer dans l'eau enfin ça risque de monter très très vite et si vous vous êtes pas fixé un budget en emmenant uniquement des espèces bah le plafond il peut sauter assez facilement je pense voilà la vidéo est déjà terminée c'était une vidéo très très rapide mais vu qu'on est en été bah je me suis dit que ça pourrait vous être utile d'avoir ces conseils alors évidemment vous n'êtes pas forcément de les suivre mais c'est des choses que j'ai pu observer moi même et c'est des choses que je fais moi même donc je sais que ces conseils fonctionnent merci d'avoir regardé cette vidéo pensez à la liker la commenter et la partager pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas oublier pour ne pas louper les prochaines et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao